Bonjour. Lorsque dans une même phrase, l'on veut exprimer deux actions qui se sont passées à des moments différents. Si l'une des actions est à l'imparfait, l'action qui s'est déroulée précédemment s'exprime au plus-que-parfait. Le plus-que-parfait d'un verbe est formé de l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe. Il faut alors appliquer les règles d'accord telles qu'elles ont été expliquées dans les vidéos numéro 8 et numéro 9. Voici quelques exemples. Le chat attrapait les souris. Le chat mangeait les souris. Ici, l'action d'attraper est antérieure à l'action de manger. Dans la phrase, le chat mangeait les souris qu'il avait attrapé, le verbe manger est à l'imparfait. Attraper indique donc une action passée qui doit s'exprimer au plus-que-parfait. L'auxiliaire est le verbe avoir. « Attraper », le participe passé, doit s'accorder avec « qu'u', le complément d'objet direct qui représente les souris. Il doit donc s'écrire « es ». Ici, l'action de tomber à terre est antérieure à l'action de ramasser. Dans la phrase, l'employé communal ramassait les détritus qui étaient tombés à terre, « ramasser » est à l'imparfait. « Tomber » indique donc une action passée qui doit s'exprimer au plus-que-parfait. « Tomber », le participe passé, doit s'accorder avec « qui », le sujet qui représente les détritus. Il doit donc s'écrire « es ». Ici, l'action de diagnostiquer est antérieure à l'action de prendre. Dans la phrase, le médecin prenait un traitement pour la maladie que le médecin avait diagnostiquée, le verbe « prendre » est à l'imparfait. « Diagnostiquer » indique donc une action passée qui doit s'exprimer au plus-que-parfait. « L'auxiliaire » est le verbe « avoir ». « Diagnostiquer », le participe passé, doit s'accorder avec « que », le complément d'objet direct qui représente la maladie. Il doit s'écrire « e ». Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du pavé « abonné ». Vous serez ainsi averti lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !